Rungis, en région parisienne, des milliers d'aspirants policiers viennent passer le concours. Pour beaucoup, le déclic s'est fait avec les attentats de novembre. Oui c'est ça, ça a été un électrochoc. Je me suis sentie impuissante et très en colère avec ce qui se passait. Je me suis dit que j'allais me lancer pour justement permettre de lutter contre cette violence et cette délinquance et pouvoir me rendre utile pour ma patrie. Bonjour, merci monsieur. Ici en Ile-de-France, ils sont 4000 à plancher sur des QCM de culture générale et des tests psychotechniques. Au total, la police recense 35 000 candidats dans toute la France, plus 42% par rapport à septembre dernier. Un record, c'est l'effet Bataclan. Je ne me sens pas tant en sécurité que ça, on a envie d'aider, on a envie d'aller sur le terrain. Après les attentats, on peut se sentir impuissant et être encore plus motivé. Moi j'ai été déjà motivé pour y aller et là, après les attentats, c'est vrai, ça renforce. Il faut savoir que tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, le site de la police nationale recrute, le numéro vert, les mails envoyés par des jeunes, il y a eu vraiment beaucoup de jeunes qui ont pris contact avec nous pour nous questionner sur les métiers de la police. Mais toutes ces vocations ne seront pas concrétisées. Sur les plus de 35 000 candidats, seuls 2800 seront admis.